L'évangile C'est travailler plus pour gagner autant. Et c'est vrai que quand on lit ce texte suivant ce principe du président Sarkozy, de l'ancien président Sarkozy, eh bien on est parfois peut-être un peu gêné. On se met volontairement à la place de ces ouvriers qui ont travaillé toute la journée, qui ont dû avoir chaud, qui ont peiné, et on se dit qu'on aurait eu peut-être le même comportement qu'eux, on aurait certainement un peu récriminé contre ce maître qui est trop généreux finalement, qui crée de l'injustice. Alors comment essayer d'aller au-delà de ces questions légitimes que nous pouvons nous poser, et essayons de voir quelles sont les différences qui existent entre la logique du monde et la logique de Dieu, la logique du royaume de Dieu. C'est pas du tout la même chose. Peut-être que ce texte, ce sentiment qui nous anime, peut nous inviter à débusquer quelque chose qui n'est pas forcément en place en nous, c'est cet esprit de compétition. On passe son temps toujours à regarder ce que les autres ont, et on a peur d'être lésé. Donc c'est toujours un regard qui est un peu sévère, un peu dur, qui peut parfois instiller le poison de la jalousie. On veut être le meilleur, on veut être le plus fort, on veut avoir plus. Vous connaissez certainement cette petite histoire. Quatre coiffeurs s'installent dans une rue successivement. Le premier, arrivé, écrit sur la devanture, le meilleur coiffeur de la ville. Le deuxième, qui s'installe deux, trois mois après, dans la même rue, regarde ce qu'a inscrit son confrère, et fait mettre le meilleur coiffeur du pays. Le troisième, un mois après qu'il vient s'installer, regarde meilleur coiffeur de la ville, meilleur coiffeur du pays, et bien il fait inscrire le meilleur coiffeur du monde. Quatrième coiffeur vient s'installer dans la même rue, il regarde meilleur coiffeur de la ville, du pays, du monde. Que va-t-il mettre ? Vous l'avez tous deviné, le meilleur coiffeur de la rue. Donc voilà, la comparaison, on veut toujours avoir plus, et ça vraiment, ça instille ce poison, y compris même parfois dans la vie religieuse, dans les couvents, quand un frère a reçu beaucoup de talent, et bien on en prend parfois un peu ombrage, parce que beaucoup de mérites lui sont associés, et puis nous qui en avons reçu un peu moins, on se dit qu'on en mériterait un petit peu. Donc voilà, ça crée parfois la zizanie, peut-être aussi parfois entre les curés, quand on regarde, il y a beaucoup de fidèles à tel endroit, là il y en a un peu moins, c'est pas juste. Voilà, arrêtons de nous comparer, arrêtons de vouloir toujours avoir un peu plus que les autres, et plutôt admirons, rendons grâce pour la générosité de Dieu. Dans cette page d'évangile, ce qui est extraordinaire, c'est que ce maître, et bien il sort à longueur de journée. Lui, il ne ménage pas ses efforts, il est sorti très tôt le matin pour embaucher, et puis il revient encore et encore et encore, et toute la journée, il est sur la brèche pour agir. Donc la première chose que nous pouvons voir, c'est plutôt que, vraiment avoir ce ressentiment dans notre cœur, admirer la générosité de Dieu, qui appelle vraiment, largement, rappelez-vous, le semeur, qui n'a pas peur que de la graine tombe de sa poche. C'est cette générosité d'un Dieu travailleur, qui vraiment fait le siège de notre cœur pour nous avoir, et il ne baisse jamais les bras. Deuxième chose que l'on doit certainement apprendre à purifier dans notre cœur, qu'est-ce que c'est ? C'est parfois, nous pensons, nous voulons avoir, en quelque sorte, une créance avec le Seigneur. On fait plein d'efforts, on vient à la messe le dimanche, on supporte des homélies interminables, voilà, on fait plein de sacrifices, et on se dit, avec cela, eh bien Dieu ne peut pas me réserver une bonne place. Il ne peut pas répondre à mes prières. Donc, vous voyez comment notre croyance, parfois, se fait créance. On veut marchander avec Dieu, on veut acheter notre salut. Donc, ce travailleur qui a beaucoup travaillé, il se dit, c'est normal, je mérite. Et parfois, c'est comme cela que nous vivons inconsciemment notre foi. Ça a été une hérésie, c'est le semi-pélagianisme, ça a été condamné, bien sûr, c'est vouloir marchander avec Dieu. Un des premiers gestes publics qu'a fait le Christ, c'est de chasser les marchands du Temple. Par exemple, avec Dieu, on ne peut pas marchander. Il donne tout gratuitement. Ce n'est même pas avec nos mérites. Ce n'est pas nos mérites qui nous sauvent. Parce que les mérites que nous avons, ils nous ont été donnés par le Seigneur dans cet acte de générosité. Donc, ce n'est pas cela qu'il veut. Qu'est-ce qui nous sauve fondamentalement ? Qu'est-ce qu'on a besoin pour être sauvé ? C'est un acte d'amour qui ne soit pas repris. Et c'est pour ça, on peut faire un pas de plus et se rendre compte que on ne peut pas thésauriser nos bonnes actions. On ne peut pas thésauriser nos prières. C'est-à-dire faire un stock de prières pour plus tard. En disant, je fais beaucoup d'efforts aujourd'hui, comme ça, demain, je pourrai me rembourser. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui nous sauve ? C'est cet acte d'amour qui n'est pas repris. Et ça veut dire que même on peut être très haut et au soir de sa vie complètement dégringolé. C'est la célèbre anecdote de frère François qui se promène avec frère Léon. Frère Léon lui dit, je suis vraiment heureux d'être ton disciple. Frère François, tu es un vrai saint pour moi. Et là, François va se mettre en colère, peut-être la première fois de sa vie, en disant, mais que dis-tu, frère Léon, tu ne te rends pas compte que dès ce soir, je peux tout perdre. Voilà, en une seconde, on peut tout perdre. Parce qu'on ne tésaurise pas nos prières, on ne tésaurise pas tous nos efforts, nos sacrifices. De la même manière, on peut parfois aussi se sauver en une seconde. Rappelez-vous, bien sûr, le bon larron. Et puis il y a une autre célèbre anecdote qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir. C'est une histoire que racontait le Saint-Curé d'Ars. Une femme éplorée vient voir le Saint-Curé d'Ars parce qu'une tragédie s'est abattue sur elle. Son époux, qui était un violent anticlérical, qui n'avait que blasphème à la bouche, eh bien, s'est suicidé. Alors, elle vient voir le Saint-Curé d'Ars en pleurant en disant « Je suis sûr que mon époux est en enfer. » Et là, le Saint-Curé d'Ars a une vision et il dit à la femme « Ne vous inquiétez pas, votre époux, aussi blasphémateur qu'il était, entre le pont et l'eau, a regretté ses actes. » Et donc maintenant est sauvé. Il est au purgatoire, mais il est sauvé. Voyez, en une fraction de seconde, on peut sauver. Un acte d'amour qui ne soit pas repris. C'est ça. Et donc, bien sûr, je ne vous invite pas à profiter de la vie, puis au soir de votre vie, à faire cet acte d'amour. Bien sûr que ce n'est pas cela. Mais c'est de se dire que même si on est très haut, eh bien, d'avoir toujours cette discipline pour être toujours tendu vers le Seigneur. Et puis, dernière chose que l'on peut peut-être aussi méditer, c'est de se dire que, bien sûr, on fait des efforts en tant que chrétien. Bien sûr, c'est difficile. Mais en même temps, je crois que tous ces sacrifices que nous faisons pour vivre notre foi, eh bien, c'est ce qui donne de la tenue à notre existence. Moi, c'est la question que je me pose souvent. Où serais-je si je n'avais pas eu la foi ? Est-ce que j'aurais eu une vie aussi riche que celle que j'ai aujourd'hui ? Posez-vous cette question. Où seriez-vous, avec votre famille, vos enfants, vos engagements, si vous n'aviez pas la foi ? C'est difficile, parce que précisément, vous n'êtes pas celui-là ou celle-là, mais posez-vous cette question. Est-ce que vous n'avez pas, finalement, vraiment gagné au change ? Mettons-nous à la place, encore, dans notre page d'évangile, de ces hommes, voir les deux cas. Les premiers, ceux qui ont été embauchés, eh bien, ils ont vécu leur journée avec cette certitude que le soir, ils auraient suffisamment de quoi pour... Ils auront suffisamment gagné d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, ils sont dans la tranquillité, alors que ceux qui n'ont pas été embauchés ont dû se dire toute la journée, mais comment allons-nous faire ce soir pour nourrir les enfants, pour faire vivre notre famille ? L'angoisse qu'ont pu vivre ces hommes qui attendaient de pouvoir être embauchés, mais ils étaient là le matin, mais il n'y avait pas de travail. Donc, l'angoisse, l'angoisse qu'ils ont vécu. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Pensons souvent à l'angoisse de nos contemporains qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas cette espérance. Par exemple, l'espérance de la résurrection. Donc, nous, en tant que croyants, bien sûr, on a des sacrifices, mais fondamentalement, on a beaucoup plus que des sacrifices. On a une vie qui est pleine de la présence du Christ, de cette charité. On n'est pas seul. On est dans cette communauté, et j'espère que nous serons nombreux à le vivre dans ce temps de repas paroissial. Nous pouvons nous porter. Nous avons cette espérance de la résurrection. Nous savons que ce que nous faisons a du sens. Eh bien, on a quelque chose que nos frères qui n'ont pas la chance d'avoir la foi n'ont pas. Alors, plutôt que de juger, plutôt que de vouloir avoir une première place, eh bien, je crois que le plus important, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui soit présent à ce festin. Là encore, pour notre fête paroissiale, s'il manque des paroissiens, eh bien, la fête ne sera pas aussi belle qu'elle pourrait l'être. Plus nous sommes nombreux à nous réjouir, plus nous sommes dans l'action de grâce, plus on est dans la joie, et plus, eh bien, voilà, nous exultons, comme nous l'avons chanté dans le psaume, nous exultons de joie. Alors, demandons au Seigneur qu'il nous guérisse de cet esprit de comparaison, de cet esprit de jalousie, qu'il fasse de nous des témoins pour que nous puissions véritablement inviter le plus grand nombre de personnes, de fidèles, à ce festin des noces. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada